Quelle est la bonne recette pour préparer et aborder un trail ? Réponse avec Sylvain Cour, l'un des plus beaux palmarès français en trail. Allez, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied, amateurs de longue distance et qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvain Cour, un habitué des podiums en trail avec de belles victoires et je le répète, l'un des plus beaux palmarès français en trail. Deux titres de champion de France, un titre de champion du monde en individuel en 2015, double champion du monde en équipe. Et si on le voit un petit peu moins depuis quelques saisons car il se consacrait aux travaux de sa maison, il se prépare à de gros objectifs cette saison et notamment l'UTMB dont le plateau s'annonce grandiose. Avec Sylvain, nous avons parlé de son parcours, de son entraînement, comment il se prépare et s'entraîne, des séances qu'il peut faire, de la descente, de l'avantage de venir du VTT pour les trajectoires et bien entendu de nutrition. Dans le domaine, il nous donne des conseils précieux pour bien aborder le trail avant, pendant et après. Allez, c'est parti. Bonjour Sylvain. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu ? Ça va super, impec. Impec ? Ouais. Alors tu sais, j'ai une tradition, je demande toujours comme ça aux invités, s'ils ont fait du sport, s'ils sont entraînés aujourd'hui, dans quel état d'esprit ils sont ? Oui, j'ai fait, pour te dire, une séance de sport ce matin, donc c'était un footing d'une heure, plutôt cool, avec cinq lignes droites à la fin sur notre piste d'athlée, là où je travaille, à l'école des pupilles de l'air, sur Mont Bono-Saint-Martin. Voilà, c'était une séance de récupération, car la veille, j'ai fait une dernière grosse séance de seuil avant le trail du Ventoux, qui a lieu dans une dizaine de jours. Ah oui, trail du Ventoux, ça grimpe ça. Ouais, ça grimpe plutôt fort, le Mont Chauve, comme on l'appelle. Tu l'as déjà fait ? Oui, je l'ai dû le faire quatre, cinq fois à peu près, déjà. Ouais, bon, c'est un terrain inconnu, donc il n'y a pas de grande surprise, tu sais comment ça va se passer. Oui, oui, je connais le parcours, je connais un peu le niveau de la course, qui est tous les ans assez élevé. On va dire que c'est la grosse course de début de saison, pour se jauger un petit peu, donc on va dire que c'est souvent au niveau national, voire européen, en termes de plateau. Donc voilà, c'est surtout pour moi un test, après j'évolue un petit peu moins sur ces formats-là depuis quelques années. Alors, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, donc on va faire les présentations quand même, parce que, bon, toi tu as un avantage, c'est que tu as une fiche Wikipédia. Alors, je ne sais pas si elle dit des conneries ou pas, d'accord ? Donc, je vais te laisser te présenter, et moi je regarderai si en même temps, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'ils ont oubliés, etc., des trucs comme ça, mais en quelques mots, comment tu te présentes ? Donc, nom, prénom, court, Sylvain, Sylvain Court, voilà. Je suis né dans le Var, à Draguignan, donc je suis plutôt varrois, ce qu'on va dire. Et puis, j'ai bossé, donc ça fait presque une vingtaine d'années que je travaille dans l'armée de l'air, voilà, j'ai été douze ans sur Bordeaux, et puis là, très récemment, enfin très récemment, maintenant depuis quand même quelques années, je suis sur la Savoie, et je travaille en Isère, à l'école des pupilles de l'air, voilà, toujours dans l'armée de l'air. Tu es un secrétaire en entraînement, là ? Oui, on va dire que ça a évolué dans le positif par rapport à Bordeaux, où quand j'ai commencé le trail, bon, ce n'était pas évident, parce que c'était des côtes maximum de 50-60 mètres de dénivelé, sur les hauteurs de Floirac, même précisément. Et après, tous les week-ends, donc c'était un emploi du temps assez chargé, le boulot la semaine, et les week-ends, je partais au Pays Basque, m'entraîner sur la rune, voilà, à côté de Saint-Jean-de-Luce. Et puis, depuis fin 2016, j'ai déménagé sur la Savoie, et c'est vrai que là, je suis un peu, on va dire, au paradis du trailer, et même de tout sportif outdoor, on va dire. Oui, la rune, j'ai vu un invité il n'y a pas longtemps, qui en a parlé de cette course, qui m'a dit quand même que c'était un sacré monument. Oui, 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 alors ce n'est pas une immense montagne, comme on peut retrouver dans les Alpes, mais c'est une belle montagne, au-dessus d'arrivée au sommet, on a une superbe vue sur toute la côte atlantique. Et surtout, après, c'est la course, la sky rune, où il y a une ambiance vraiment stratosphérique, avec tous les Basques, qui sont des personnes très festives, qui adorent mettre le feu aux courses, même des grosses ambiances. Donc, ça vaut le coup d'y aller au moins une fois comme ça dans sa vie. Oui, bon, en fait, en tout ça, tu ne nous as pas donné ton palmarès, et pourtant, sauf si ta page Wikipédia raconte des bêtises, mais il y a quand même un sacré palmarès. Oui, j'ai gagné pas mal de courses durant ma carrière, je ne vais pas tout évoquer, mais je ne peux pas me vanter non plus que j'ai gagné 30 millions de courses, mais pour les grandes lignes, j'ai été champion du monde en 2015, médaillé de bronze individuel en 2016. Je crois qu'on a gagné deux ou trois titres de champion du monde en championnat du monde par équipe. J'ai gagné deux fois les championnats de France, j'ai gagné le trail tour national, ça c'est à mes tout débuts en 2012, si je ne me trompe pas. Et puis après, en grande ligne de palmarès, ça va être l'éco-trail de Paris, j'ai remporté le 90 km du Mont-Blanc, l'échappée Belle, c'était mon premier gros ultra dans le massif de Belle-Donne, et 90 du Mont-Blanc, je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà, c'est un petit peu les courses, j'étais quatrième du Lavaredo, il y en a quelques-unes, ouais. Si je ne me trompe pas, et tu vas me dire, comment tu as été, tu m'as dit, c'est quoi, vous étiez en champion du monde de trail, tu as été champion du monde de trail ? Oui, champion du monde individuel en 2015 à Annecy, c'est ça. C'est Annecy, et par équipe ? Et par équipe, donc à Annecy, au Portugal, l'année suivante. Donc l'année suivante, je fais troisième en individuel, et donc on gagne par équipe. Et après, l'année qui suit, l'édition suivante, c'était peut-être Peña Goloz, non, c'était l'Italie, sur un format plus court. Et là, je ne sais plus si on gagne, mais on fait deuxième. Je ne sais plus trop. Ouais, je ne retiens pas toutes les courses, désolé. Ouais, non, mais ce n'est pas grave, mais en fait, c'est parce que, tu sais, moi, je suis en Auvergne, et je vois les noms que tu as là, sur les championnats du monde de trail. Ah oui, les autres coureurs. Alors, il faut le dire, Thomas Lorblanchet, qui était champion du monde de trail, et peut-être Patrick Bringer aussi, fait partie des médaillés aux championnats du monde de trail. Tu étais avec lui, l'année où vous avez fait le... Alors à Annecy, oui, j'étais avec lui, on était ensemble. Patrick fait une super course, parce qu'il fait troisième. Et puis, on gagne ensemble le titre par équipe à Annecy. Voilà. Après, il y a Romain Maillard aussi, qui est du coin. Bon, qui n'était pas en 2015, il n'était pas en 2016, mais en 2017, je ne me souviens plus, 2017-2018. Mais il a été médaillé par équipe aussi, ouais. Mais en fait, ce que je me pose comme question, c'est que ça ressemble à quoi, les championnats du monde de trail, en fait, par rapport à d'autres courses, aux grands trails, tu vois, que tu peux faire ? Il y a un truc particulier ? Ça a évolué avec le temps, comme type de course ? Ou comment ça se passe ? On va dire que la principale... Déjà, la base d'un championnat du monde, c'est un petit peu comme on peut retrouver sur n'importe quel autre championnat du monde d'un autre sport, c'est-à-dire la représentativité d'une équipe, d'une nation. Donc, on court avec un maillot représentatif de l'équipe de France. Donc, ce qui change par rapport aux autres courses de l'année, c'est déjà la tenue. Là, on est obligé de mettre un petit peu de côté notre maillot équipementier. Donc, ce qui pose des fois, voilà, quelques petits soucis, parce que, bon, les partenaires avec lesquels on court nous aident tout au long de l'année pour assouvir notre passion. Et puis, voilà. Donc là, c'est vrai que c'est une course dans l'année où on ne pourra pas représenter notre partenaire comme il le voudrait. Donc, c'est un petit sacrifice à avoir. Mais, bon, moi, c'était un rêve de gamin de courir avec le maillot équipe de France. Donc, voilà, ça s'est fait. Donc, c'est un courrier avec le maillot de 200 pays. L'année des championnats du monde en 2015, il me semble qu'on était presque une cinquantaine de nations au départ. Donc, voilà, par rapport aux autres années où on était, ils étaient peut-être 30 ou 20. Donc, au fur et à mesure que les années avancent, c'est vrai que c'est un sport qui se développe énormément. Au début, c'était plutôt canalisé sur l'Europe. Maintenant, c'est dans le monde entier. Et on a de plus en plus de nations, en fait, qui viennent courir en championnat du monde. Donc, ce qui est une très bonne chose pour notre sport. Et puis, en plus, après, ça va être le format de course aussi qui est quand même assez cadenassé. C'est-à-dire que sur le championnat du monde, on va dire courte distance, on est sur des formats entre plutôt marathon de montagne, 42 kilomètres, 42 à 50 kilomètres. Et la distance un peu phare des championnats du monde sur longue distance, c'est 85 kilomètres. Donc, c'est un format qu'on a retrouvé à Annecy en 2015, 85 kilomètres. Au Portugal, après l'Italie, là, il y a eu un changement. On est redescendu sur un format 50 kilomètres. Après l'Espagne, on est retourné en 2018 sur un format 85 kilomètres. Après 2019, il me semble que c'était un format marathon. Donc là, pendant des années, ça a été un mix. Une année sur deux, un format très long, 85, un format 40. Et puis là, ce sera un peu la nouveauté cette année, qui était prévue en fin d'année dernière. C'était de faire un genre, enfin moi, je le prends un petit peu comme ça, un genre de mini-jo de la course en montagne en Thaïlande. Où là, on aura un petit peu tous les formats de course à pied en montagne qui existent. Donc, il y aura la course en montagne pure, historique, là, qui fait entre 9 et 12 kilomètres. Soit c'est en format que monté ou monté licente. On aura un championnat du monde de kilomètres verticals, si je ne me trompe pas. Un championnat du monde de longue distance. Ce sera 40-50 kilomètres et un peu ultra longue distance, 85. Donc voilà, en fait, tout va être regroupé sur un même championnat du monde, donc en Thaïlande, au mois de novembre. Oui, ça fait un bel événement. Il y en a, je pense, en plus, il y a des gens qui ne connaissent pas le principe de la course de montagne, qui ne savaient pas que la course de montagne existait. Alors moi, j'ai eu dans mon club une jeune fille qui était double championne de France Espoir. Donc j'ai été sensibilisé parce que notre club participait et tout. Mais c'est vrai que ce principe, parce qu'on parle beaucoup du trail, finalement, qui se développe beaucoup, ce format course de montagne qui existe depuis beaucoup plus longtemps et qui est affilié à la fédération, qui a même d'ailleurs des règles très spéciales parce que c'est vraiment très cadenassé, les règles, comparé à ce qu'on a comme règle trail sur les ravitaillements. Enfin, il n'y a même pas de ravitaillement, d'ailleurs. Tu ne peux même pas prendre ta gourde d'eau, je crois, sur une course de montagne, en plus. Alors, course en montagne, alors moi, je n'ai jamais fait de sélection d'équipe de France sur course en montagne, mais il me semble que le format est tellement court, tellement rapide qu'en fait, on est presque sur un effort 10 km, 10 km sur route et semi-marathon. C'est du 40 minutes à une heure d'effort. Donc, pour être performant, la stratégie nutritionnelle en course, ça ne sert quasiment à rien, les gars, ils ne passent à rien du tout, quoi. Même pas une gourde, ça part à fond, voilà, donc pas de ravitaillement. C'est quoi ton format préféré ? Mon format, un peu, une prédilection, on va dire, c'est plus, c'est assez précis, mais c'est vrai que c'est plus entre 80 et 100 km. C'est les formats que j'aime beaucoup, parce qu'il y a une notion de, une grosse notion de gestion de course, c'est de la longue distance, donc il y a un côté tactique, voilà, il ne faut pas partir trop fort, et c'est 8 à 10 heures de course, donc on part généralement de nuit, donc moi, j'aime bien courir une petite partie de nuit, avec l'affronta, le côté un peu aventure, puis être un peu en montagne, isolé, je trouve ça sympa. On n'a pas l'impression d'être sur une compétition. Et puis après, voilà, on part pour toute la journée, et généralement, la course, elle s'arrête, bon, on part soit très tôt dans la nuit, et puis on arrive vers les midis, 13, 14 heures, donc c'est 8 à 10 heures d'effort, il faut une grosse gestion, que ce soit tactique, nutritionnelle en cours, et voilà, c'est des formats vraiment que j'aime. Après, c'est vrai que là, petit à petit, j'essaye d'évoluer sur de l'ultra, parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi, que je ne maîtrise pas du tout, et voilà, j'aimerais bien un petit peu apprendre sur ces formats-là. Ouais, parce qu'en fait, t'as fiché Wikipédia, et je reviens dessus, tu sais, moi c'est mon guide, et je vois que t'avais quand même des formats qui étaient des 55 km, des 50 km, d'ailleurs, et je vois un truc au passage, c'est que t'as gagné le gruissant Fébus Trail en 2013, ça remonte loin, mais je vois que t'avais fait 50 bornes en 3h49, alors moi qui passe mes vacances dans ce coin-là, et qui vois les chemins, la caillasse qu'il y a, les montées, les descentes, etc., je me dis quand même, il faut y envoyer sur ces terrains-là. Oui, c'est vrai que c'est une course qui remonte à pas mal d'années, mais oui, en fait, ça ne paye pas de mine, ces coins-là, on croirait que ce n'est pas un dénivelé de montagne, mais dès qu'on arrive, on sort un petit peu des routes, des pistes 4x4 qui sont bien roulantes, on part dans les chemins, et ce n'est pas du tout la même musique. Là, on s'attaque aux cailloux, d'ailleurs, une année, j'avais fait une belle chute, dans les cailloux, là. Oui. Oui, ce n'est pas si évident que ça, quoi. Et puis, ça court tout du long, donc c'était la première année où je l'avais fait, c'était peut-être 2010, et c'était ma première année de trade longue distance, entre guillemets, et j'arrivais de Bordeaux, et je m'étais cassé un peu les dents dessus, là, j'avais fait une bonne partie de la course plutôt dans le groupe de tête, et à 10 kilomètres d'arrivée, j'ai pris une grosse hypoglycémie, et j'ai presque fini tout en marchant, et voilà, pour dire que des fois, des courses roulantes, entre guillemets, comme ça, ce n'est pas toujours les plus faciles. Oui, mais en fait, ça ne m'étonne pas du tout, parce que quand je vois les moyennes qu'il y a dessus, etc., tu as une course où vraiment tu as un mauvais souvenir, où ça s'est vraiment mal passé ? Oui, oui, bien sûr. Durant ma carrière, je n'ai pas toujours été... J'ai plutôt une carrière qui est un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que j'ai fait des bonnes courses, des championnats du monde 2015, oui, ça a été la course magique, où j'ai eu des sensations incroyables du début à la fin. Par exemple, le Phoebus, ça s'est bien passé au début et les derniers kilomètres merdiques. On va dire qu'une vraiment très dure, ça va être peut-être les championnats du monde en Espagne en 2018. Je vais dire dure aussi bien physiquement que psychologiquement, parce que je revenais d'un championnat du monde en 2017, où ça ne s'était pas très bien passé sur ce format 50 kilomètres. J'étais peut-être un peu tendu au départ, c'était la première fois qu'on faisait un championnat du monde aussi court, donc on savait que ça allait partir très fort avec les Américains qui avaient lancé la course vraiment très fort. Je suis parti avec eux et ça a tenu un moment, puis à un moment, ça a pété. Eux aussi, les Américains, ils ont lâché, puis au final, c'est les Espagnols qui s'en sont bien sortis. Et puis aussi, je voudrais souligner la perle de Cédric Stanela, qui fait troisième, Cédric Fleurton. Et donc voilà, un peu une déception pour moi. Je crois que j'avais fini à peine dans le top 20, un truc comme ça. Et du coup, en 2018, on revenait sur un format 85 kilomètres qui était normalement mon format de prédilection que j'adorais. Et en gros, je suis 50 kilomètres à l'avant de la course avec Tom Evans et Luis Alberto. Et à un moment, on passait dans des gorges entre le 50 et le 60e kilomètre. Et il faisait une très, très grosse chaleur. Et là, j'ai pris un gros coup de chaud sur le crâne. Et si bien que, en fait, j'ai même perdu conscience. Je me suis assis sur le bas-côté. Je n'arrivais plus à avancer. Et là, j'ai même eu un trou de mémoire. En fait, j'ai rallié le ravito suivant. Mais je ne sais même pas comment. J'ai perdu carrément souvenir des 5 kilomètres qui ont suivi pour rallier le ravitaillement. Et voilà. Et au ravitaillement, j'ai pu me refaire un peu la cerise. Et comme c'était le maillot équipe de France, je ne voulais pas abandonner. Et voilà, j'ai fini la course, je crois, au top 20 encore. Et bon, ce n'était pas du tout la place que je recherchais. Donc voilà, physiquement, ça a été dur pour rallier l'arrivée. C'était mentalement très dur parce que j'attendais vraiment mieux de cette course. Et je voulais... Je suis compétiteur et ayant gagné déjà un championnat du monde, je voulais renouer avec au moins un podium ou une victoire parce que j'avais bien préparé cette course. Mais ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais rêvé. et c'est aussi ça, la carrière d'un sportif. Il faut savoir accepter ces moments durs, ces défaites et apprendre et se relever, ne pas baisser les armes. Mais comment tu te fais refaire la cerise à ce ravitaillement alors que tu as cinq bornes ou tu ne te rappelles de rien, etc. Et comment tu... Tu fais quoi pour remettre, en fait, la machine en route ? Ben là, ça a été vraiment blackout total. J'ai vraiment halluciné. Je suis arrivé au ravito et je pense que j'ai fait une hypoglycémie de l'espace. Tout est arrivé, gros coup de chaud, hypoglycémie. Et je suis arrivé au ravito et voilà. Les gars ne comprenaient pas, le staff équipe de France, que j'étais tout d'un coup groupe de tête et tout. Et puis d'un coup, je me retrouve dans les 10, 12e, qui se sont dit putain, mais il s'est passé quelque chose. Tu t'es arrêté. Tu as fait les photos. Ouais, ouais, c'est ça. Tu es cherché les champignons. Et non, non, j'aurais dit sur le moment, non, non, j'ai dû prendre une hypo, un coup de chaud. Je ne me souviens pas des cinq derniers kilomètres que j'ai faits, mais bon, je suis là, ça est sauf. Pour l'instant, ça va. Je me suis arrêté un moment et je me suis assis. J'ai mangé. J'ai mangé pas mal, ouais, pour me refaire un petit peu. Et puis à un moment, la question s'est posée est-ce que tu repars ? Est-ce que tu repars pas ? Et voilà, ça m'embêtait vraiment d'abandonner encore. Ça n'aurait pas été une course équipe de France. J'aurais peut-être mis le clignotant, mais voilà, je voulais quand même finir. Et je me suis refait un petit peu en mangeant, en me reposant, en buvant. Et c'est reparti. J'ai mis une casquette que j'avais oubliée au ralentissement. donc ça a peut-être été aussi ça la cause de mon coup de show. Mais voilà, j'ai pu finir en tout cas. Ouais. Et c'est quoi le ravitotype que tu... Parce que bon, t'as ESPN. En fait, on n'a pas dit depuis combien de temps tu cours, mais j'ai l'impression que t'as toujours couru. Non, non, non. En fait, j'ai commencé la course à pied assez tard. Je crois que c'est en 2008 sur le semi-marathon de Bordeaux. Donc pas du tout du trail. Et donc 2008, j'avais 23 ans. 23 ans. Et avant, je faisais du VTT, VTT cross-country. J'ai fait de la descente. Donc ça, c'était dans mon adolescence. Et je pense que ça m'a bien aidé. Ça m'a apporté quelques qualités, notamment sur la technicité, sur les chemins. En descente, c'est vrai que j'adore me faire plaisir en descente. Encore plus qu'en montée, mais les descentes en traite, je suis un peu folle, dingue, je vais pas la fond. Voilà, j'adore ça. C'est vraiment l'amusement pour moi. Je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Et puis, voilà, mais c'est vrai que je fais de la course à pied depuis, on va dire, 12 ans maintenant. C'est vrai que la descente, on n'en parle pas tant que ça, mais j'en avais discuté un jour avec, c'est Huenstuck, il me disait qu'en descente, il était pas bon et que ça le stressait parce qu'il perdait des places et tout. On se rend pas compte à quel point c'est important les descentes dans ces courses-là. Ouais, c'est vrai que c'est important parce que, c'est important parce que, en fait, il faut déjà, à la base, il y a un côté appréhension. C'est vrai que plus t'as peur et plus tu vas te, ça c'est au niveau physique, tu vas te contracter au niveau du muscle, au niveau des muscles, des cuisses, tout ça, tu vas être plus stressé, tu vas être plus tendu, tu vas plus freiner avec tes quadris et du coup, tu vas occasionner beaucoup plus de casse musculaire, de lésions musculaires et que si tu te laisses un petit peu dévaler dans la pente, voilà, tu vas un peu moins freiner avec les quadris, tu vas faire un peu moins de casse musculaire mais tout ça, en fait, je trouve qu'il y a pas mal de psychologie là-dedans. Moi, c'est vrai que j'aborde la descente vraiment avec un côté plaisir, je sais que, voilà, je vais me régaler, je vais sauter de pierre en pierre, il y a un côté amusement ludique qui fait que, voilà, ça passe bien et je n'ai aucun stress là-dedans mais c'est vrai que sur ces courses-là, le stress peut engendrer pas mal de choses négatives au niveau de la forme, au niveau de plein de choses. Mais si on le met avec Grégory Volé dans une descente, ça doit y envoyer, non ? Ah oui, il descend bien aussi, il paraît. Là, c'est un ancien vététiste donc c'est sûr que là, ça envoie fort. Greg, Grégory Volé, Kylian aussi qui descend très fort, Marc Loewenstein, il y en a quelques très bons. Au Ventoux, on s'était tiré une grosse bourre avec Marc Loewenstein aussi en descente. Il y a des mecs qui descendent vraiment très fort. Mais pour ça, pour descendre fort, après, c'est comme tout en fait, il faut en bouffer de la descente, il faut en faire, en faire. et puis voilà, après, il y a des petites techniques qui font qu'on acquérit. Parce que des fois aussi, c'est le... Moi, je sais que tout l'hiver, je fais plutôt du ski, du home trainer, de la course sur du plat, de la piste. Et on perd un petit peu ses qualités musculaires au niveau des quadris. Les fibres musculaires s'affaiblissent un petit peu. Et moi, j'aime bien en début de saison me faire... Ça, c'est pour la petite astuce du chef, c'est faire des petites descentes un peu au taquet. Une fois, je fais des sorties à partir de février, mars, où la dernière descente, je vais faire ce qu'on appelle de la case de fibre. Donc, la dernière descente à bloc de chez bloc. Donc, tu arrives à la voiture, tu n'arrives presque plus à tenir sur tes jambes tellement tu as cassé le fibre. Tu loitilles pendant une semaine, mais voilà. Mais voilà, après, derrière, tu reconsolides hyper solidement les jambes. Et tu te sens beaucoup plus solide dans les descentes suivantes. Ça permet de bien lancer la saison au niveau des descentes, du moins. Eh bien, écoute, alors, tu sais, là, ils sont tous en train de noter l'astuce. Ils vont tous s'amuser dans les descentes à descendre à fond comme ça. Et tous ceux qui vont boiter, c'est qu'ils auront écouté l'épisode de podcast. Mais ils te remercieront après cet été sur les courses, etc. Ils diront, ah, l'astuce, elle était quand même super bonne. Ouais, sauf si c'est hors d'une chouille, quoi. Là, il m'envoie de l'orange, je pense. Non, mais en plus, on voit tous ces images parce que moi, sur Instagram, on voit tous ces images de coureurs qui se tordent les chevilles en descendant, etc. C'est vrai qu'après, il y a une technique, il y a le pied, les qualités de pieds aussi qui font qu'on descend, qu'on ne descend pas bien. Moi, j'ai fait un jour une reconnaissance avec Patrick Bringer, justement. J'avais vu descendre. Et moi, je commençais le trail à ce moment-là. Je disais, mais enfin, je ne comprenais pas comment, il courait lui et comment moi, je courais. J'ai l'impression de ne pas être dans le même sport, en fait. Ah, d'accord. Est-ce que ce n'est pas les mêmes appuis, les mêmes... C'est beaucoup aussi... La descente, c'est... Comment dire... C'est comme en VTT, en fait. C'est un côté appréhension, rapidité aussi de calcul de la trajectoire, en fait. Et en fait du VTT, en fait, il y a quelques personnes qui ont analysé que ceux qu'on fait du VTT ont une analyse de la trajectoire, des appuis en descente qui est un petit peu plus rapide qu'un coureur pur. C'est-à-dire que nous, après, c'est une certaine logique, c'est-à-dire qu'en VTT, nous, les descentes qu'on fait en trail, on a l'habitude de les faire deux fois plus rapidement, Deux, trois fois plus rapidement. Donc du coup, ton cerveau, il stimule beaucoup plus de capacité, de vitesse d'analyse de la trajectoire, des appuis, tout ça et tout. Et c'est vrai que le VTT, c'est un bon plus aussi pour ça aide, pour les descentes, pour tout ça. Mais après, il y a les qualités de proprioception, les qualités musculaires à ne pas négliger. Tu fais un mix, parce que tu disais, l'hiver, tu fais du ski, donc de la piste, des choses comme ça. Tu continues à faire du vélo, tu as plusieurs sports, finalement, comment tu mixes un peu ? Alors là, c'est vrai que depuis deux ans, ce n'est pas évident, parce que mes saisons hivernales sont pas mal consacrées aux travaux de notre maison, parce que depuis deux ans, on rénove une maison, c'est un gros projet qu'on a entrepris avec ma femme, et on fait tout nous-mêmes, donc ça prend énormément de temps. Donc le week-end, j'ai un petit peu moins de temps de faire du ski de rando, du ski de fond, mais on va partir, aller sur un hiver assez type, là, quand j'aurai fini, normalement, j'ai fini les travaux cette année. L'hiver prochain, je repartirai, oui, sur du ski de fond, du ski de rando, les week-ends, et après la semaine, au boulot, je n'ai pas trop le temps de pouvoir monter au ski, donc ça va être plutôt une culture assez attelée, pure, des séances sur piste, parce qu'on a une piste d'athlétisme au boulot, on a de belles infrastructures, donc séances de VMA sur piste la semaine, petit footing de récup, vélo en salle, renforcement musculaire, avec gainage, proprioception, et puis le week-end, c'est plaisir en montagne, ski de fond, ski de rando, et puis quand il fait vraiment mauvais, un peu de home trainer, tout ça. Il y en a qui se demandent, finalement, quelle est la place, parce que tu parles de VMA, alors forcément, il y en a qui font du trail, qui se disent, est-ce que je dois faire beaucoup de VMA, pas beaucoup, comment, finalement, l'importance des différents types d'entraînement, de vitesse, etc., pour bien se préparer ? Alors bon, après, avec mon entraîneur, en gros, l'hiver, on fait beaucoup plus de VMA, après, c'est vrai qu'il y a des profils de coureurs différents, quelqu'un comme, je vais prendre l'exemple, François Dahan, lui, c'est vrai qu'il fait beaucoup, beaucoup de volume l'hiver, en ski de rando, en ski de fond, tout ça, il y a beaucoup de, comme Xavier Tevenard aussi, il fait beaucoup de ski de fond, de volume, et c'est vrai que nous, on a une démarche un petit peu plus différente avec mon entraîneur, Philippe Lepage, c'est de faire, travailler des qualités de vitesse, l'hiver, donc on fait beaucoup, c'est des semaines qui ne sont pas très volumineuses, en kilométrage et en heures d'entraînement, mais qui sont beaucoup basées sur les qualités de vitesse, les qualités athlétiques, les travails de pieds, on travaille aussi en musculation, tout ça, donc on fait, en gros, une à deux séances de verre, VMA par semaine, alors généralement, début de semaine, c'est plutôt une VMA courte, de type, alors soit du 30-30 en nature, ou des une minute, ou des séances en code courte, des 10 fois 30 secondes, 10 fois 45, 10 fois une une, ou soit, ça va être des séances courtes sur piste, des 200, des 400, voilà, et après le jeudi, on va faire plutôt des séances un petit peu, demi-fond, des 1000, des 2000, des 3000, voilà, pour regagner un petit peu en vitesse, parce que tout au long de la saison trail, c'est vrai que notre rythme de course, il est plutôt, on va dire, sur ultra, entre 7-8 km heure, et 12 km heure au maximum, donc on perd un petit peu ces qualités de vitesse durant la saison trail, et je pense que c'est, et puis bon, moi, en même temps, c'est un plaisir de travailler ça l'hiver, ça me permet aussi de changer un peu d'entraînement, d'aller sur des notions un peu de recherche différentes de la performance, c'est vrai que l'été, on recherche plus, voilà, de la longue distance, grimper le sommet le plus vite possible, le redescendre le plus vite possible, et là, c'est des notions un petit peu chronométriques sur des distances, sur des 200, des 400, des 1000, même 10 000, j'ai moi-même plaisir, l'hiver, d'essayer d'améliorer un peu, voilà, quelques chronos, sur 400, sur 1000, 5000, 10 000, voilà, c'est une recherche différente, et par contre, à la fin de l'hiver, j'en peux plus de la piste, et j'ai vraiment hâte de retourner en montagne, mais voilà, c'est pour dire que, je pense que c'est important de varier son entraînement, en tout cas, si on veut vraiment progresser, et encore plus à haut niveau, il faut essayer d'être, on va dire, moyen bon, un petit peu partout, plutôt qu'être excellent en montée, et nulle en descente, et puis, moyen sur le plat, je pense que c'est bien de travailler un petit peu toutes les qualités. Ouais, tu fais partie de ceux qui font du cross aussi, ou pas du tout ? Alors, les crosses, je me contente, jusqu'à aujourd'hui, en fait, je fais que les crosses militaires, donc on en a deux, on dirait, deux par an, on a le championnat de France armée de l'air, et championnat de France interarmée, donc voilà, c'est les deux championnats qu'on a, mais, alors, le niveau armée de l'air, est déjà très bon, c'est des coureurs qui, moi, je suis sous, bah là, cette année, j'ai fait le podium, sur les championnats de France armée de l'air, la gang, c'est des gars qui courent en 29, presque, aux 10 kilomètres, et puis après, quand on est sur l'interarme militaire, donc ça, c'est pour, voilà, pour les internautes, pour mesurer un peu la performance au niveau de nos armées, ça peut être des coureurs qui valent 29 minutes, 28 minutes, voire, voilà, 28 minutes aux 10 kilomètres, quoi, donc c'est, ça reste quand même du haut niveau, on a des personnes comme Johan Kovall, des athlètes olympiques qui courent sur ces interarmes de France, et c'est du haut niveau, et ça décalamine bien. Ouais, parce qu'en fait, on le dit pas trop, mais c'est vrai que, peut-être qu'il y en a qui le savent pas, mais c'est vrai que l'armée a beaucoup de coureurs, qui s'entraînent finalement, et qui elles donnent des conditions aussi d'entraînement. Ouais, c'est ça, ouais, 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 bah, à l'armée, il y a le programme armée de champions, donc c'est tous les sportifs olympiques qui représentent la nation et l'armée, donc voilà, il y a beaucoup d'athlètes de différents sports, en trail, il n'y a pas ce programme-là, parce que le trail n'est pas encore un sport olympique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de coureurs. Ouais, tiens, toi qui as porté le maillot de l'équipe de France, et pour qui c'était important de porter maillot de l'équipe de France, t'aimerais que le trail devienne olympique ? Bah ça, c'est une grande question, dans le milieu, il y a des gros pour, des gros contre, moi personnellement, je ne serais pas contre, moi je serais vraiment en pour, il y en a beaucoup qui disent, voilà, que ça dénaturerait un petit peu le sport, je veux dire, moi je ne trouve pas, après moi c'est tellement un rêve de gamin, déjà de courir avec le maillot de l'équipe de France, et encore plus, j'aurais tellement aimé courir les Jeux Olympiques, quand je regardais les Jeux Olympiques gamma, j'avais des étoiles plein les yeux, je me souviens, je regardais ça avec mon papa, voilà, c'était vraiment un rêve pour moi d'y participer, bon, je pense que ça va être compliqué, mais voilà, après c'est le format qui est un petit peu à discuter, alors si c'est un format en boucle, c'est sûr que ce ne serait pas super cool, mais bon, si c'est une fois tous les 4 ans, voilà, juste tous les 4 ans, et que le reste de la saison, par contre, on garde les mêmes formats de course qu'on a actuellement, je ne vois pas le côté négatif que ça apporterait, moi je serais plutôt pour. C'est vrai qu'après, il y a les JO, il faut la médiatisation, il faut pouvoir filmer les choses, souvent c'est ça qu'ils jouent en fait, on voit en cyclisme où ils tournent, je ne sais pas combien ils ont fait le tour, la même boucle, peut-être 25 fois ou 30 fois, donc au bout d'un moment, peut-être qu'on se dit, c'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus quand on court. Oui, c'est ça, pour l'athlète, c'est sûr, je ne pense pas que ce soit des plus attrayants, après peut-être faire un parcours un peu comme on voit en VTT, un parcours un peu spectaculaire, très technique, très télégénique, une boucle de 10 kilomètres que tu fais 5 fois ou 8 fois, après c'est sûr que ce serait compliqué au niveau, parce qu'il faudrait même un format qui ne soit pas trop long, parce que 8 heures de course, pour capter l'attention des gens, donc ce serait plutôt peut-être un format 40-50 kilomètres, 3-4 heures de course maximum, mais sachant que l'audimat serait plutôt sur la dernière heure de course, tu sais là où ça se jouerait le plus, mais moi je ne serais pas contre, en tout cas, c'est tellement un rêve de gamin de courir aux Jeux Olympiques, je serais forcément pour. Oui, mais je te comprends en fait, je te comprends tellement, parce que moi aussi je regardais ça avec des grands yeux, etc., en me disant, wow, c'est le rêve de gamin, vraiment, mais quand tu étais gamin, c'était quoi ton sport ? Dans quoi tu aurais voulu faire les Jeux Olympiques ? En VTT, VTT, les premiers JO, si je me souviens bien, c'était Miguel Martinez, qui les avait gagnés à l'époque en VTT, donc j'étais tout gamin, je l'avais vu gagner, et depuis ce jour-là, ça faisait deux ans que je m'étais mis au VTT, et c'est vrai que ce rêve olympique, tout ça, ça m'avait vraiment motivé, et voilà, j'avais failli passer semi-pro en VTT, et après, mon entrée dans l'armée a fait que, bon, ma carrière s'est vite arrêtée, je n'ai pas pu pousser plus loin, aussi peut-être par le manque d'encadrement, je n'avais pas forcément, voilà, un entraîneur comme j'ai aujourd'hui, qui me suit aux petits oignons, et qui a pu exploiter un peu tout mon potentiel, à l'époque, c'est vrai que je m'entraînais un petit peu comme je pouvais, voilà, en suivant des plans aléatoires, des conseils, comme ci, comme ça, mais voilà, c'est vrai que les JO, ça m'aurait bien botté en VTT. Ouais, et Miguel Martinez, c'est champion olympique en 2000. Ouais, ça remonte, ça remonte, mais en fait, je suis en train de calculer, en fait, il a mon âge, il est à Athènes, 2000, alors, je veux, non, c'est Atlanta, non, c'est où, c'est où, j'en sais rien de tout, ou Sydney, Sydney peut-être, alors, je te dirai une bêtise, donc je ne vais pas te la dire, parce qu'en fait, il avait gagné aussi la médaille de bronze à Atlanta, en fait, c'est pour ça que Atlanta, c'était 96, il me semble, les jeux coca, donc, sur la logique, Sydney 2000, je crois, et Athènes 2004. Ouais, mais c'est vrai qu'il avait fait une année, enfin, quand je regarde, il a été champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, il avait gagné quasiment toutes les compétitions, cette année-là, c'était quand même, mais je m'en souviens, tu vois, maintenant que tu me redis le nom, je me dis oui, mais Miguel Martinez, évidemment. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, et pour la petite anecdote, en fait, je l'ai vu sur Sierre Zinal, l'année dernière, filmer Kylian, sa course, il était en VTT, avec tout ce dispositif qu'ils ont maintenant, qui est très bien, pour filmer en direct les courses, et c'est lui qui suivait Kylian, donc, et c'était assez sympa, ouais, c'est vrai que, choisir aussi un coureur, aussi capé, aussi technique, voilà, il en faut, pour suivre Kylian en montagne, pour un mec au moins comme ça. Bon, écoute, maintenant qu'on se fait replonger dans ses souvenirs, des vieux souvenirs et tout comme ça, on va quand même venir sur notre sujet de la nutrition, parce que, tous ceux qui nous écoutent là, ils se disent, à quoi ils carburent, Sylvain ? C'est court, parce que... Au diesel, au sans-plomb. C'est quoi les sens ? C'est quoi, t'as des... Parce qu'en plus, ça fait, on le dit, ça fait maintenant des années que t'es au plus haut niveau, parce que, je me rappelle même plus en quelle année, tu as dit que t'avais été champion du monde, mais... 2015. 2015. 2015. Donc, ça fait des années maintenant que tu... T'as eu des grosses blessures ou t'as réussi à maintenir finalement de saison en saison, sans te blesser, etc. Généralement, je touche du bois. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais trop eu de grosses, grosses blessures. La seule grosse blessure que j'ai eue, c'était trois semaines avant le championnat du monde en 2016, lors du stage équipe de France qui avait lieu à Saint-Martin-de-Vézuby. Je me suis fait une entorse, on s'était tiré la bourre avec Michel Lannes en descente, et je me suis fait une grosse entorse de la cheville. Du coup, ça a gonflé, donc j'étais très bien pris en charge par le staff de l'équipe de France. Donc, on a glacé, et après, tous m'ont dit, bon, la trois semaines des mondiaux, ce serait bien quand même que t'ailles faire une radio, les répliques et tout. Et moi, je m'étais tellement bien préparé qu'en fait, j'ai rien dit à personne, et je ne suis jamais allé faire de radio. J'ai glacé un maximum chez moi, voilà, personne ne me voyait, donc j'ai traité le truc de mon côté. Personne ne s'inquiète. Et j'ai pris le départ des championnats du monde comme ça, et voilà, en 2016, j'ai fait la course avec cette entorse, qui avait déjà bien dégonflé, et au cinquantième kilomètre, en fait, je me suis refaite en prenant des risques en descente pour rejoindre Luis Alberto, qui était en tête, et je me suis retordu bien la cheville, et là, j'ai marché pendant un kilomètre, et j'ai décidé de quand même continuer, encore à chaud, je n'avais pas trop trop mal, mais je sentais que ma cheville était vachement fébrile. Donc, j'ai fini la course, bon, je finis troisième, donc bon, ça s'est quand même pas trop mal passé. J'ai sauvé les meubles, mais voilà, on va dire, c'est plutôt le plus gros fait marquant dans ma carrière, en termes de blessure. Oui, donc, c'est quand même remarquable de ne pas se blesser comme ça sur les années. Tu as des stratégies spécifiques sur la nutrition, sur la récupération, pour rester en forme et tout, parce qu'on n'a pas dit le volume de kilomètres que tu fais, mais finalement, c'est quand même, il y a des moments de l'année où tu dois avoir des grosses semaines. Oui, alors, globalement, pour vite fait mettre un éclairage sur mes volumes d'entraînement, l'hiver, ce n'est pas très volumineux. On est plutôt entre, même des fois, cinq, six heures d'entraînement par semaine, jusqu'à 10, 12 heures, en gros, c'est la moyenne. Mais après, c'est vrai que quand on approche les courses du printemps et estivales, donc c'est des courses beaucoup plus longues, évidemment, il faut faire beaucoup plus de foncier. Et là, on est plutôt entre huit et des fois, même 20 et 30 heures d'entraînement par semaine. Pour préparer un ultra, ça peut être toute la journée, presque en montagne, sept à dix heures en montagne, à crapauté, à faire du dénivelé. Et voilà, donc ça, c'est des gros volumes d'entraînement. Et pour les tenir, il faut avoir une alimentation aussi qui soit adaptée. Donc après, j'essaye d'adapter mon alimentation, à peu près au volume d'entraînement, aux efforts que je fais. Donc l'hiver, après l'hiver, c'est aussi pour moi important, psychologiquement, de relâcher un petit peu le côté nutritionnel, c'est-à-dire de trop faire le job, comme on dit dans le jargon, de faire manger patates vapeur tous les jours, sardines, enfin bon, ça va un moment quoi. L'hiver, j'essaye justement de profiter, de faire de la raclette, de la tartiflette, surtout qu'on est dans une région qui est quand même assez festive, beaucoup de bons fromages. Ce que j'allais te dire, t'es dans une région à fromage quand même quoi. Donc voilà, il faut profiter de la vie, pas passer à côté non plus. Et puis après, par contre, quand arrive le printemps, l'été, j'essaye de faire un petit peu plus attention, d'augmenter beaucoup plus mes rations quotidiennes en glucides, en protéines, les glucides pour l'énergie, pour le carburant. Souvent, mon entraîneur compare le corps humain un peu à une voiture. Donc, il faut remplir, voilà, pour tenir longtemps le réservoir, mais en bon carburant. Donc moi, souvent, c'est des légumineuses, des pois cassés, lentilles, riz complet, des pâtes. Et puis après, en protéines, plutôt de, j'évite tout ce qui est porc, c'est plutôt du poulet, des sardines, des mackereaux, du thon. Voilà, donc j'adapte ça. Et aussi, je fais attention à l'acidité des aliments aussi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je me préserve un peu des blessures. En pleine saison, quand je fais des gros volumes d'entraînement, j'essaie de limiter un petit peu l'alcool, les sucreries, tout ce qui est aliments, un petit peu trop acides. Et puis aussi, je mange assez épicé. Assez épicé, beaucoup de curcuma, de cannelle dans les desserts, de poivre noir, de piment. Il paraît que, voilà, les épices ont de sacrés bienfaits pour le corps. Et c'est vrai que depuis que j'ai une alimentation comme ça, un peu particulière, ce serait que l'hiver, je n'ai pas vraiment une nutrition très bonne. J'essaye de le conibrer, je prends 2-3 kilos comme tout le monde. C'est tout ? Ça va ? Voilà, mon poids de forme, je suis plus à 65-66. Et là, l'hiver, je monte à 70-71, comme c'est 5-6 kilos. Mais après, avec le sport qu'on fait, ça équilibre assez bien. Donc voilà, ça va bien. Et puis surtout mentalement, ça permet de relâcher un peu l'abri, de se faire plaisir. Et puis, on a plus envie volontiers de... Enfin, on s'impose plus facilement quelques petites limites, comme le printemps, quand le printemps, l'été arrive. On s'est tellement fait plaisir l'hiver que le fait de remanger un petit peu plus de verdure, de salade, de faire attention à son hygiène de vie, dormir un petit peu plus, ça passe beaucoup mieux. que vivre comme un moine toute l'année, je pense que c'est assez limite. C'est une discussion qu'on a eu avec Mathieu Blanchard dans un épisode récent qui a fait une troisième de l'UTMB l'an dernier. Et c'est vrai, il disait aussi qu'il faisait une grosse coupure l'hiver, alors qu'il n'est pas une coupure totale parce qu'il garde du sport, de l'activité. Il change de sport aussi, un peu comme tu disais, toi avec le ski, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est important mentalement d'être prêt aussi pour attaquer au printemps, pour être frais. Je pense qu'autant il y a la fraîcheur physique qui est hyper importante et la fraîcheur mentale. Et on le voit de plus en plus. C'est un sport, le trail, qui évolue beaucoup. il y a eu beaucoup d'analyses scientifiques. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est un sport qui se développe énormément au niveau de l'entraînement, des recherches physiologiques, tout ça. Et donc, voilà, il y a une usure physique dans le trail et une usure mentale. Donc, je pense que c'est important l'hiver de... Parce que notamment sur ultra, il faut avoir des ressources mentales. À un moment, le physique ne fait pas tout. Il faut aussi savoir se dépasser mentalement. La douleur, elle est tellement dure. Enfin, moi, quand je vois du TMB que le dernier que j'ai terminé, au 91 kilomètre, j'avais déjà plus de jambes. J'avais des jambes laminées et je me dis, putain, il reste la moitié, plus de la moitié à faire derrière. Et j'ai été assez surpris de moi qui étais habitué à faire que des formats 80-100 kilomètres, de ce pouvoir du mental. Le mental, vraiment, arrive à faire énormément de choses avec le mental. On sous-estime qu'encore trop aujourd'hui. Et c'est pour ça que, comme dit Mathieu, je pense que c'est important de faire des grosses coupures l'hiver, que ce soit physiquement, mentalement, voire un petit peu autre chose et repartir frais physiquement et mentalement pour le printemps, l'été. J'avais assisté à une conférence aussi avec Camille Brouillasse et je crois qu'il y avait François Dallienne aussi ce jour-là et puis il y avait même Kylian Jornet et elle disait courir 170 bornes, c'est quand même pas si naturel que ça. Il y a un moment donné quand même, on le sent passer. Oui, je pense que tout le monde souffre, même les premiers devant, tous on souffre, c'est vraiment pas naturel et quand tu vois dans l'état où on termine, on voit toujours les images d'arrivée donc on se dit le mec il arrive, il ferait comme un gardon, tac et tout, mais après ce qu'on voit pas c'est le lendemain, t'as les genoux qui ont doublé de volume pour certains, t'as des douleurs tendineuses de partout, des courbatures de l'espace pendant une à deux semaines, puis t'as une fatigue vraiment profonde du corps, c'est vraiment incroyable quoi, c'est... et ça on le voit pas parce qu'évidemment à l'arrivée on est toujours tellement... c'est encore le mental, le pouvoir du mental qu'on oublie la douleur, c'est dans le dernier kilomètre qu'on se peut... il y a des ressources qui reviennent, on sent l'écurie qui arrive et voilà, la pizza, la bière qui est à portée de main et voilà, donc on franchit la ligne d'arrivée, on est hyper heureux mais après, quand on se couche le soir, là voilà, c'est dur quoi, on sent que les jambes on a quand même fait 170 bornes et la récupération va pas se passer comme ça aussi facilement qu'on pourrait croire. Ouais, mais tu vois, alors là je vais rebondir parce que c'est quoi justement après un UTMB, après tes courses, etc., c'est quoi ton menu de récup ? Celui... Enfin... Enfin... t'as commencé à le dire un peu quoi, tu te fais plaisir plutôt ou tu es sérieux et tout ? Euh... Ben moi je suis plutôt dans le... plutôt dans le plaisir, ouais, plutôt dans le plaisir, moi j'adore tout ce qui est pizza, une bonne pizza, une bonne bière bien fraîche, voilà, c'est... j'adore. Alors après, je sais qu'au niveau de la récupération, c'est pas le top parce que, en fait, il faudrait juste après recharger en glucides, en protéines, faire le plan alimentaire parfait, voilà, mais on s'est tellement fait mal parce que, ouais, préparer un UTMB, c'est pas que, voilà, 24 heures que, voilà, les dizaines d'heures de course qu'on fait, quoi, c'est que derrière, il y a une préparation qui est quand même énorme, un investissement à tout niveau, quoi, en sacrifice familiaux, et l'entraînement, quoi, c'est dur physiquement, mentalement, donc, voilà, t'as envie de faire un peu la fête, quoi, tu... ça vient clôturer, cette course-là, notamment la ligne d'arrivée, des mois de préparation, de sacrifice à tout niveau, donc, merde, putain, j'ai envie de faire la fiesta, quoi, c'est ça, me faire péter une grosse pizza, faire un gros burger, voilà, et puis après, et puis après, les jours qui suivent, par contre, voilà, j'essaie quand même de faire un petit peu attention à augmenter ma recharge en glucides, en protéines, pour récupérer physiquement, mentalement, voilà. T'as dit quelque chose, j'ai noté là dans un petit coin, que t'as évité le porc, c'est une raison particulière, c'est par rapport à la santé, c'est par rapport, il y a des raisons particulières ? Euh, ouais, ben après, c'est, ouais, c'est plutôt une, au niveau goût, puis au niveau nutrition, quoi, j'ai toujours vu que c'était meilleur, en fait, de manger plutôt ce qui est blanc de poulet, blanc d'Inde et tout, donc, je suis plutôt, voilà, focalisé là-dessus, mais après, c'est pas forcément, voilà, je suis pas de religion musulmane, ou... Non, mais il pourrait y avoir des, je sais pas, pas une intolérance, mais tu sais, de dire, finalement, la qualité de la protéine, elle me correspond pas, ou je me suis rendu compte que c'est pas très bon, ou alors finalement, ils seront remplis d'hormones, peut-être, et que ça me plaît pas, quoi. Ouais, après, peut-être aussi le fait que, ouais, je pense que c'est aussi au niveau nutritionnel, c'est vrai que je potasse pas mal, et j'ai vu tout ce qui est poulet, blanc de dinde, tout ça et tout, il y a de bonnes qualités nutritionnelles, le porc, il y a un petit peu de toxines dedans, donc voilà, il y a un peu de ça aussi, mais après, je suis pas hyper fixé, ça m'arrive de manger, je peux manger du jambon, quoi, je suis pas vraiment fermé là-dessus, je mange vraiment de tout, donc... T'as dit le mot sardine aussi, tout à l'heure, alors, t'en as pas trop parlé, parce que t'as beaucoup parlé de blanc de poulet, etc., non mais, tu manges des poissons, sardines, macros, tu sais, on dit qu'il faut manger des poissons gras, des choses comme ça, là, t'en manges tout ça, ou non ? Si, 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 justement, moi, tout ce qui est petits poissons, en fait, sardines, macros, alors encore plus l'hiver, pour les omégas, tout ça, et j'essaye d'en manger au moins minimum une fois par semaine, alors que ce soit des macros, soit des sardines, voilà, le saumon, un petit peu moins, donc, mes sardines, macros, ouais, c'est au moins une fois par semaine, ouais, c'est bon pour les articulations, pour les tendons, il paraît, donc, voilà. Ouais, puis je vais te dire, même les Norvégiens vont te dire, faut pas manger de saumon maintenant, donc, t'es tranquille. Ouais, puis il y a eu tellement d'infos ces derniers temps, comme quoi le saumon, c'était pas, pas si clean que ça, que, voilà, j'arrête, et on a basculé sur les petits poissons. Ouais, ma diététicienne m'a dit, vaut mieux manger macros, sardines, etc., et effectivement, quand on regarde un petit peu, t'as des, t'as des produits, où tu sais que, parce qu'on va en parler, par exemple, avant une course, tu vois, c'est une question que j'ai eue dans ma communauté il y a pas longtemps, quelqu'un me dit, il va faire l'éco-trail, alors bon, ça c'est une course que tu connais bien, et il me dit, franchement, je sais pas comment faire comment je dois faire, les stratégies et tout. Alors, est-ce que tu aurais une stratégie à partager, qui soit facile à suivre, tu sais, pour des gens qui sont des amateurs, et qui voudraient quand même un petit peu se baliser un petit peu le terrain, tu vois, de dire, comment on s'y prend ? D'accord, c'est-à-dire nutrition en course ou sur les ravitaillements ? Est-ce que, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait prendre avant ? Avant, c'est-à-dire les jours avant ? Ouais, les jours avant le départ. Les jours avant leur départ, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est augmenter sa recharge en glucides. Voilà, donc c'est globalement, alors moi, j'essaye de préconiser des glucides qui soient assez de bonne qualité. Donc, j'évite le riz blanc, en fait, moi, je prends beaucoup de riz complet, basmati complet, des pâtes à l'épautre, je limite un petit peu, en fait, tout ce qui est gluten, tout ce qui est pâtes à base de blé, tout ça. Donc, c'est plutôt du riz avec du poulet. Sardines, j'évite un petit peu, parce que je mets un petit peu plus de temps à les digérer. Je préconise, en fait, une alimentation qui soit assez digeste, un peu pauvre en fibres, même si dans le riz complet, il y a un petit peu de fibres. Mais moi, avec le riz complet, c'est fou, moi, ça me donne une énergie. Enfin, j'ai l'impression vraiment de recharger en glucides, mais ça, voilà, le glucide se fixe bien dans mon corps et j'ai de bonnes sensations, généralement, le lendemain, quand je mange du riz complet. Et voilà, ça, après la veille de la course, moi, c'est plutôt un repas, c'est plaisir. Donc, le jour des championnats du monde, quand j'ai gagné en 2015, j'avais mangé une pizza la veille. Donc, c'est vraiment très particulier. Alors, je vais pas vendre du rêve totalement. J'avais mangé du riz avec du blanc de poulet. Mais je me suis fait plaisir avec un quart de pizza, quatre fromages et puis en dessert, une tarte aux pommes. Et ça, c'est vraiment mon truc. J'adore, voilà, la veille de la course, me faire une petite pâtisserie. Ça, c'est vraiment mon dada. Voilà, le côté mental, la touche de plaisir sucré, sachant que les jours avant, généralement, j'ai quand même fait un petit peu plus attention à mon alimentation. Je vais pas manger des gâteaux tous les jours non plus. Mais la veille, voilà, j'aime bien me faire plaisir un petit peu. Pas manger de trop non plus. Pas alourdir le système digestif. Ça, je pense que c'est important parce que des fois, quand on est un peu stressé avant une course, on se dit, tiens, j'ai peut-être manqué d'énergie et tout ça. Donc, on a tendance à prendre des grosses rations de pâtes, de riz, tout ça. Et justement, c'est peut-être un petit peu l'erreur. Je pense qu'il faut rester sur ces formats habituels, sur ces assiettes habituelles. Voilà, sans en rajouter pour pas alourdir le système digestif, les intestins qui sont très sollicités durant les courses et encore plus quand on utilise des produits énergétiques un petit peu chimiques. Donc, alléger le système digestif, manger des glucides de qualité, des protéines de qualité. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'avant-course. Et moi, je retiens la tarte aux pommes quand même. Pizza, tarte aux pommes, la veille des championnats du monde. Et alors là, moi, je vais le noter, je vais le mettre en une et tout. On va le mettre sur Instagram parce que ça, c'est le genre de truc. Moi, j'aime bien ces secrets. J'aime bien parce que t'as tout le cadre. On dit, il faut manger ça, ce truc, ça, ça, ça et ça et tout. Et puis, quand on discute avec vous, les uns et les autres, vous avez toujours des petits secrets, des petits trucs comme ça. Un jour, Antoine Miel, il me dit, ouais, mais moi, j'aime bien avoir des Haribos dans mon sac, tu vois, dans un Nutra, etc. Je lui dis, attends, des Haribos dans une course, il y en a un, moi, je bois du coca, tu vois, tout. Et t'as des petits trucs comme ça, des autres que t'as tarte aux pommes la veille de la course. T'as un petit truc secret que tu mets dans ton sac ? Bon, des trucs secrets, on va dire, c'est vraiment, moi, les pâtisseries la veille. J'adore, je peux m'en faire même deux, mais après, je ne sais pas plus, une année où j'avais préparé les championnats du monde, j'avais fait le trail de la Sainte-Victoire et c'était une belle course, c'était tirer la bourre avec Andy Simons, Ludo Pomeré, Nico Martin, tout ça et tout. Donc, c'était, voilà, un gros niveau et tout et mine de rien, la veille, j'avais gardé mes petites habitudes, on était passé avec mes parents à une boulangerie, j'étais avec mes parents qui étaient venus voir la course là-bas et j'avais pris une tarte de pommes, je crois, et un mille feuilles et voilà, boum, le truc, je t'ai posé le truc là comme ça et c'est bien passé et le lendemain, voilà, vraiment aucun souci digestif ni rien, en fait, du moment qu'on l'accepte mentalement, que voilà, après, il ne faut pas que ce soit, comment dire, une source de stress de se dire, voilà, putain, je vais manger une tarte de pommes, putain, je vais prendre un kilo sur la balance, je vais, enfin, la veille de la course, on va dire que toute stratégie au niveau entraînement et nutrition, c'est terminé quoi, c'est-à-dire, le job, il a été fait et la veille de la course, après, voilà, il ne faut pas se mettre une cuite non plus, aller manger trop de choses, trop comme un gros sac, enfin, voilà, il faut, mais tu peux te faire quand même un petit peu plaisir quoi. Ah, c'est cool, alors le millefeuille, ça aussi, je le note, tu vois, parce que c'est comme ça qu'à la prochaine fois, je mange un millefeuille avant une course, je pourrais te marquer, non, non, mais il y a un champion du monde, il a dit qu'il a gagné, qu'il gagne des courses en faisant ça, écoute, on va voir si ça marche pour moi. Alors, tiens, on va finir sur, on disait, donc on a dit avant, avant la course, stratégie pendant la course, c'est quoi le petit truc, le petit conseil que tu donnerais pour essayer d'assurer un peu les choses ? Pendant la course, au niveau de nutrition, c'est ça ? Au niveau nutrition, je dirais, alors, je pense qu'on est tous un petit peu différents, on a des profils différents et des tolérances digestives différentes, donc, voilà, les choses que je vais dire là, ce soir, ne correspondent pas forcément à tout le monde, c'est pour ça que je préfère mettre en garde, parce que des fois, on entend des conseils par-ci, par-là, et moi, le premier, j'ai déjà testé des protocoles alimentaires d'autres personnes et ça ne m'a pas forcément réussi, au contraire, ça m'a créé des désagréments, tout ça, et moi, personnellement, voilà ce que j'essaye de faire, je suis quelqu'un qui transpire énormément, donc, en fait, je perds énormément de minéraux, donc, en fait, je mets un petit peu de sel, en fait, dans mon eau, parce qu'au niveau hydratation, je vais utiliser une eau où je vais mettre un petit peu de sodium, voilà, c'est une ou deux pincées de sel, de temps en temps, un petit peu de miel dedans, pour l'apport en fructose, en sucre, en bon sucre, et pour avoir un goût aussi pas trop chimique non plus, et puis, après, en alimentaire, on va dire, je vais mixer, alors, soit, ça va être entre aliments naturels, et puis, aliments plutôt diététiques, donc, actuellement, j'utilise en diététique les barres et gaufres NAC, c'est une marque canadienne, qui est avec des ingrédients assez naturels, vraiment, voilà, que des bonnes choses dedans, et puis, après, à côté de ça, je vais mixer avec avec pâte de fruits, une demi-banane, une pâte d'amande, voilà, c'est une alimentation, pour moi, qui me va bien, et je prends toujours, par contre, au cas où, un ou deux gels sur moi, si vraiment, j'ai un gros coup de fringale, mais en général, j'évite, parce que c'est des sucres qui sont assez, qui sont rapides, qui se diffusent rapidement dans le sang, mais qui peuvent créer une hypoglycémie réactionnelle, on a un afflux d'énergie très rapide, et puis ça redescend des fois aussi vite, donc, et au niveau du système digestif, ce n'est pas des produits qui sont très, très bien tolérés non plus, ce n'est jamais évident avec ces gels-là, donc, j'ai remarqué avec l'expérience que plus on en revient à une alimentation naturelle en course, et plus, voilà, au niveau de la saturation aussi, ça passe mieux, on arrive à durer plus longtemps, et surtout sur de l'Ultra, c'est des courses qui sont tellement longues qu'au début, on peut se permettre d'avoir une alimentation qui soit un petit peu, entre guillemets, chimique, des produits étiques assez, comme les gels, assez durs et tout, mais après, plus on avance sur la distance et la durée, et plus on a des envies, après, tout ça, c'est une histoire aussi de, voilà, c'est une démarche assez personnelle qu'on découvre, moi que je travaille en fait à l'entraînement, quand je fais des grosses sorties en montagne de 8 à 10 heures, c'est là où justement je préconise aux personnes de vraiment être à l'écoute de ces sensations, de ce qu'on veut, et notamment quand on passe la barre des 5-6 heures de course, et bien on a des envies suivant les personnes qui sont vraiment différentes, par exemple, j'en ai discuté avec mon entraîneur Philippe Cropage qui avait quelques fois fait des ultras avant et lui, il avait par exemple des envies au bout de 10 heures de course de, par exemple, de merguez qui trempait dans du roquefort. C'est vrai ? Voilà, ouais. Il faut qu'on l'invite. Et voilà, c'est vraiment particulier, moi, c'est pas du tout ça qu'au bout de 10 heures de course que j'ai envie, mais voilà, c'est pour dire que tous on est différents, on a des envies différentes et la stratégie nutritionnelle qu'on voit sur les réseaux, c'est pas forcément celle qui va nous correspondre, donc il y a à en prendre et en laisser, je pense. Mais sur une table de ravito, t'as les fameux petits tucs. Bon, t'en prends ou t'en prends pas ? Ouais, j'évite, ouais. Je suis pas trop tuc, ouais. Ouais. Je trouve que ça se digère moyennement, alors si c'est vraiment une course très très longue et ça m'est arrivé d'en prendre vraiment mais je pense que le corps est bien fait et si j'en ai eu envie, je pense que quelque part au fond de moi, j'avais un manque de sel, j'avais dû me déshydrater un petit peu et là t'as envie de sel, t'as envie de bouffer du saucisson, du fromage, du tuc, et là, j'ai plongé dessus. Mais ça arrive très rarement, c'est pas assez rare. Ouais, j'ai vu aussi, t'as gagné pas mal de courses en Auvergne et dans le Cantal, etc. Et des fois, je sais pas si c'était le cas sur ces courses-là, des fois, il y a du fromage aussi sur les tables, du nectar, du Cantal, des choses comme ça. Tu prends ça sur les tables ? Ouais, ça, ouais. Par contre, le fromage, ça j'aime beaucoup, ouais. Voilà, parce qu'on en revient en fait au côté psychologique. C'est vrai que quand je passe au bout de 4-5 heures de course, t'as envie de saler. Moi, ce qui me donne envie, c'est ces petits dés de fromage, ces petites tranches de san hectare. Puis c'est super bon, vous avez super fromage chez vous. Voilà, il n'y a pas à dire. Et puis pour la petite anecdote, en fait, sur les chapébelles, c'était mon premier gros ultra, en 2017, il me semble. Les 10 premières heures de course, j'avais adopté un peu la stratégie alimentaire que je t'avais dit avant. Et après, voilà, j'avais eu forcément cette saturation qui était arrivée du sucre. Et alors, sur les chapébelles, il y a vraiment une organisation qui est fabuleuse et notamment au sein des ravitaillements où c'est beaucoup des acteurs locaux, enfin des locaux, en fait, qui font les ravitaillements maison. Donc, il y a les petites mamies qui concoctent des soupes maison pour les coureurs, de la charcuterie du coin, du fromage du coin, et des sandwichs. C'est les anciens qui font ça, les bons montagnards, ils font des bons sandwichs, rosettes, rosettes, fromage et tout. Et du coup, toute ma fin de course, je l'ai passé à manger à chaque ravitaillement, à tourner, on va dire, plus de la moitié de mon alimentation aux saucissons-fromage. Facile. J'ai trouvé ça vraiment incroyable et ça m'a bien réussi. Et entre ça, je me mettais une petite pâte de fruits, une petite barre sucrée, mais beaucoup de fromage et de saucissons. Rappelons que l'échappement est belle, c'est une course que tu as gagnée. Je ne sais pas si c'est cette année-là ou si... Oui, j'ai gagné cette année-là en plus. Pour dire que en mangeant du saucisson, du fromage, ça peut réussir aussi. Écoute, je trouve que c'est une chouette vision des choses aussi parce que c'est vrai que ça stresse les gens de se dire qu'il faudrait faire ça, ça, un peu strict aussi des fois. Tu l'as dit, si le corps a besoin de ça, il va le signaler aussi. C'est une envie qui va te montrer qu'il en a besoin. Finalement, si cet aliment-là te tente, c'est que ton corps en a besoin. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment et en fait, pour être serein, arriver serein sur une course, il faut essayer de limiter les facteurs, les sources de stress. Et l'alimentation en est une. Et le fait de faire des sorties longues, de s'entraîner, et c'est là, en fait, c'est le meilleur laboratoire. L'entraînement est sorti longue pour travailler ça, ces entraînements, la nutrition qu'on va utiliser en course, le matériel qu'on va utiliser en course, les chaussures, le sac, même le poids qu'on aura en course. Souvent, on néglige un peu ça, mais des fois, on court à l'entraînement avec des sacs très légers, et puis le jour de la course, quand on doit faire l'UTMB avec 3 kg de barda sur le dos, d'un coup, ce n'est plus la même. On est un peu surpris. Mais tous ces aspects-là, il faut le travailler à l'entraînement pour diminuer, je pense. Et ça, c'est vachement important, les sources de stress. Ça permet d'arriver le jour J. Là, tu es serein dans ta tête. Tu te dis, tout ce que j'ai dans mon sac, ce que je vais manger, c'est acquis. Je sais que je le digère bien. Ça va bien se passer. Le matériel que j'ai, le poids sur le dos, mon physique, il va tenir. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'à l'entraînement, je peux faire toute une journée en montagne avec 3-4 kg sur le dos. Voilà, il faut vraiment... Et le repas d'avant-course aussi, ça, c'est aussi important. Moi, des fois, dans la semaine où j'ai des grosses séances, le lendemain, ou des grosses sorties en montagne à l'entraînement, je travaille aussi ce petit repas d'avant-course. Je me fais plaisir, une tarte, une truc. Tout ça, en fait, c'est travailler aussi à l'entraînement. Ce n'est pas non plus de l'improvisation de dernières minutes. Voilà. Encore plus, je pense qu'en recherche de la performance, il ne faut pas se voiler la face. Tout le monde travaille, toutes ces petites facettes-là à l'entraînement. Eh bien, écoute, c'est une très belle conclusion. Il me reste à te demander quels sont tes objectifs de l'année qui arrivent ? Alors, mes objectifs, ça va être surtout, on va dire, au niveau perso, c'est de terminer notre maison qui nous a pris beaucoup de temps et d'énergie durant deux ans. Et c'est vrai que c'est un facteur assez limitant dans la performance. Et j'en ai fait l'expérience et c'est une bonne expérience. C'est encore très enrichissant personnellement. Mais pour être performant au niveau, c'est vraiment très dur de jouer sur tous ces tableaux-là. Donc, voilà, finir ça et puis ce qui me permettra, je pense, derrière, d'être mentalement et physiquement plus serein et plus frais pour pouvoir aborder la saison avec, là, prochainement, j'ai le trail du Ventoux le 12 mars. Après, je vais faire une course au Pays-Bas. Ce qui me tient à cœur, c'est la Saracorica. C'est sur les flancs de la Rune, d'ailleurs. C'est une belle classique là-bas, un petit peu comme la Skyrune. Et puis après, en gros objectif, ça va être le 90 km du Mont-Blanc que j'avais remporté en 2018. Une course que j'adore, des paysages merveilleux, puis des terrains un petit peu comme on retrouve sur l'échappée belle, des terrains d'entraînement où je m'entraîne habituellement, très technique et avec, je pense, il y aura un gros plateau de coureurs, encore une fois. Et l'UTMB, cet été, l'UTMB, avec le plateau qu'on commence à connaître. Oui, parce que certains ont annoncé leur venu. Oui, ça va être une belle fête, on va dire. Ça va être épique. Il n'en manquera pas beaucoup, on va dire. Oui, c'est ça. Il n'en manquera pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ont annoncé leur venu, donc il y aura un sacré plateau. En tout cas, écoute, je te souhaite une belle préparation, un bon moment parce que ça arrive très vite. On enregistre, là, on est le 4 mars, donc c'est dans 10 jours. Oui, une dizaine de jours, un peu moins. Je te souhaite une belle course, je te souhaite bien finir ta maison aussi parce que j'ai compris que c'était, je sais ce que c'est aussi quand on est dans les travaux dans tous ces trucs-là, etc. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous les conseils parce que, alors, franchement, moi, je le dis, ça fait partie des épisodes, il faut réécouter parce que tu nous as donné plein de conseils, mais aussi, je trouve que c'était chouette d'avoir ce partage aussi de cette vision de dire, oui, la veille, on peut manger un gâteau si ça fait plaisir, oui, on peut se faire plaisir avec du fromage, etc. parce que ça décomplexifie, non, décomplexifie, non, ça décomplexe, pardon, ça complexifie un peu la vision mais ça décomplexe un peu l'approche qu'on peut avoir des fois parce que c'est vrai qu'on peut se mettre une pression qui est importante et c'était vraiment super important de te l'entendre dire. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir, moi, c'est vraiment un plaisir d'avoir partagé avec toi et puis avec vous tous qui écouterez ce podcast. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup et puis, si on veut te suivre, ah tiens, je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu as un compte Instagram, Facebook, quelque chose comme ça pour t'encourager ? Ouais, un petit peu comme tout le monde aujourd'hui, j'ai mon réseau Instagram, Sylvain Cour et puis mon Facebook. Voilà. Ça marche. Eh bien, écoute, moi, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode comme ça, on pourra venir t'encourager, on pourra te suivre. On t'aggra pour que les gens viennent pouvoir t'encourager pour suivre, etc. Et je ne t'ai pas demandé si tu avais une recette préférée, mais comme tu nous as parlé de millefeuille, de tarte aux pommes, de pizza, etc. et tout. Voilà, moi, je vais rester là-dessus. Mais bon. C'est très bien. Après, la frangipane, j'adore. Vraiment, on a eu le grand kiff. Voilà. Écoute, et puis les gens ont retenu aussi qu'il vaut mieux venir manger l'hiver avec toi, qu'il y a plus de fromage l'hiver que le reste de la saison, que le plat est un peu plus festif. Merci beaucoup, Sylvain. C'était un plaisir de discuter avec toi. C'était super enrichissant. Je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi et pour les conseils que tu nous as donnés. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un autre invité. Je ne vous dis pas le nom, mais bien entendu, toujours, on sera dans la recherche de comment on peut progresser, comment on peut grappiller des petits conseils pour nous aussi. Eh bien, progresser et essayer de faire aussi des belles courses. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi, Bertrand. Ciao, ciao. Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram at podcast sport et nutrition et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio